Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte, je profite bien sûr de cette première vidéo de l'année pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2020. Voilà, c'est très original comme veut, mais au moins comme ça c'est fait et on va pouvoir passer à la vidéo du jour. Alors la vidéo du jour ça va être quelque chose d'assez simple parce que je ne vais rien tester aujourd'hui, je vais revenir sur des objets qu'on a déjà testé auparavant, moi j'appelle ces vidéos là les reviews parce qu'on revoit pour la deuxième fois les objets. Non parce que c'est vrai, reviews ça veut dire revoir, or en général quand les gens font une review c'est la première fois qu'ils voient l'objet. Enfin bref, donc dans cette reviews on va revoir 5 objets très exactement, 3 qui sont ici devant moi, le Picago, ce sera très rapide à chaque fois je vous rassure. Le Picago donc qui a eu quelques petites modifications depuis que je vous l'ai présenté. Dans cette petite housse il y a la i7S de chez Mochi, il y a 2-3 petites choses à dire aussi, il y a eu quelques mises à jour de logiciel sur ce produit. La DT68, la petite smartwatch de chez DT1 qui a eu droit à une nouvelle petite version, rien de vraiment folichon mais je vais quand même pouvoir profiter de cette vidéo pour vous la montrer. Et puis il y a 2 objets qui ne sont pas ici devant moi, ce sont les caméras d'action de chez EasyViz et enfin le dernier objet il est derrière moi puisqu'il s'agit de la petite lampe hexagonale de chez Cololite que je n'avais pas pu vous montrer vraiment bien dans le détail parce qu'il avait fallu que je fasse la vidéo en rapidité juste avant les fêtes de fin d'année. Voilà, donc on y va, on va essayer de ne pas passer trop de temps sur chaque objet pour que cette vidéo puisse aller assez vite. C'est parti pour les reviews de ces 5 petits objets, on y va ! Alors commençons donc avec le Picago de chez Picago, puisque c'est une campagne Indiegogo. Le Picago c'est un micro netbook, pour ceux qui n'auraient pas vu le test, qui se déplie à 180 degrés pour devenir une tablette. Quand on le met dans cette position là, ça désactive le clavier et on a une vraie tablette tactile, bon un peu épaisse certes, mais néanmoins une vraie tablette tactile. Et quand on le replie comme ça, on se retrouve à nouveau avec un micro netbook. Donc c'était très bien conçu, c'était très bien fini, avec du métal un peu partout. Un bel appareil qui était en plus vendu vraiment à un prix défiant toute concurrence, puisque je crois qu'en ce moment, le prix pour ceux qui soutiennent la campagne, ça doit être dans les 255 euros. Prix de base, c'est vraiment pas cher pour un appareil comme ça. Mais évidemment, ce petit prix cachait quelque chose, c'était le processeur, qui était vraiment très très juste, puisqu'il s'agit d'un 8350 de chez Intel Atom. Un processeur qui a déjà 3 ans, et qui en plus déjà, à l'époque où il était sorti, était premier prix. Donc forcément, on avait des performances qui limitaient les usages à Internet et la bureautique, et puis c'était à peu près tout. Évidemment, cette critique, je n'ai pas été la seule à la faire à l'époque, donc Picago a entendu le problème et a décidé de proposer toute une gamme, toute une variété de Picago, en fait, à des puissances plus ou moins variables. Et c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus aujourd'hui. En plus de ce modèle que je vous ai présenté, qui est un Z8350 sans la 4G, il y aura un modèle Pro qui sera équipé de la 4G. En fait, ils vont simplement rajouter la prise pour mettre la carte micro SIM ici sur le côté de l'appareil, à un endroit où il y a encore un petit espace vide. Et puis, il y aura une version Pro sans la 4G, mais qui aura un bien meilleur Proco, puisqu'elle aura un Pentium N4200 à la place, donc du Z8350. Donc un Proco beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Mais évidemment, le prix s'en ressentira aussi, puisqu'on va passer de 260 euros à 350. Ça fait presque 100 euros d'écart, donc à vous de voir si vous voulez le machin de base comme celui que j'ai, juste pour faire un petit peu de bureautique et de surf. À vous de voir si vous voulez un modèle 4G ou pas, et puis à vous de voir si vous voulez le gros Proco ou pas, sachant que les 4 modèles seront disponibles. Le petit Proco sans la 4G, le petit Proco avec, le gros Proco sans la 4G et le gros Proco avec. Voilà, donc je vous invite à aller faire un tour sur la page de la campagne Indiegogo pour vraiment voir tout ça en détail. Le lien sera dans la description de la vidéo. Et on passe à l'objet suivant. La Mochi i7S est une console de jeu sous Android qui tourne sous un Snapdragon 710 et qui est aussi un smartphone complet Dual SIM 4G qui veut permettre de passer des appels, de surfer sur le web en 4G. Bref, c'est un appareil 2 en 1, assez bien foutu, même si c'est clairement plus une console qu'un smartphone compte tenu de son gabarit. Mais le gros plus, ce sont bien sûr les contrôles hardware qui vous permettent d'appuyer sur des boutons plutôt que d'appuyer sur l'écran virtuel. C'était pas mal, mais à vrai dire, ce qui manquait un petit peu à ce produit, c'était les boutons L2 et R2. Avec seulement deux gâchettes, beaucoup d'émulateurs n'étaient pas envisageables, comme par exemple celui de PlayStation. Et on se retrouvait aussi le bec dans l'eau avec certains jeux, comme par exemple Oddworld New & Tasty, ici, qui a besoin des boutons L2 et R2 qui n'étaient pas présents sur cet appareil. Et du coup, le jeu n'était pas finissable, ce qui était quand même dommage pour quelque chose qui prétendait être une console de jeu sous Android. Problème réglé et résolu grâce à la révision firmware 45 et les suivantes. Là, je suis en révision firmware 50, qui ont ajouté un petit logiciel préinstallé dans l'appareil. Hop, voilà. Petit logiciel qui s'appelle Key Do It Yourself. Vous voyez, qui est ici. Je vais appuyer dessus pour vous montrer. Quand vous appuyez dessus, vous avez la liste de tous les programmes qui sont installés dans le smartphone. Vous choisissez celui qui vous intéresse. Donc ici, par exemple, mon Oddworld New & Tasty. Et vous voyez, on peut créer des instances pour des boutons qui n'existent pas. Donc là, j'ai le bouton L2 et R2 que j'ai mis en Floating Mode, c'est-à-dire en bouton virtuel sur l'écran. Parce qu'on pourrait aussi les attribuer à d'autres touches, même si pour Oddworld, ça ne sert à rien, parce que toutes les touches sont nécessaires pour le jeu. Donc là, je me suis mis en Floating Mode. Et ce qui se passe maintenant, c'est que quand je lance mon Oddworld, qui est caché derrière, Attendez, un petit instant, voilà. Donc quand je lance mon Oddworld, j'ai mes boutons, vous voyez, L2 et R2 qui sont apparus ici sur l'écran virtuel. Ce qui fait que maintenant, quand j'appuie sur ces deux touches virtuelles, je peux faire les invocations que je ne pouvais pas faire avant. Voilà. Et c'est quand même la base du gameplay de ce jeu, de faire des invocations. Donc bonne nouvelle pour la Mochi 17S. Désormais, 100% des jeux sont jouables dessus, même si évidemment, on aurait préféré y avoir les boutons Hardware plutôt que Software. Mais c'est toujours mieux que rien. La DT68 de numéro 1 DT est une smartwatch qui a certainement, au moment où je fais cette vidéo review, le meilleur rapport qualité, prix et performance de tout le marché, puisque pour moins de 30 euros, on a un produit qui surpasse même le Mi Band 4 de Xiaomi, avec notamment la présence intégrée directement dans la montre d'un électrocardiogramme. C'est vraiment épatant d'avoir un produit aussi abouti pour un prix aussi réduit. Et en plus de ça, à part le bracelet qui n'est pas terrible, vous voyez, moi j'en ai mis un autre sur la mienne, franchement, c'est un produit qui n'a pas de gros reproches. Il y a plein de petites astuces qui permettent à DT de proposer ce prix aussi réduit, mais aucune d'entre elles n'est vraiment rébarbative à l'achat. Et c'est vraiment un produit coup de cœur pour moi. Franchement, cette montre, je m'en sers régulièrement et elle ne m'a jamais fait défaut. Et en plus, elle a une bonne autonomie, ce qui ne gâche rien. Et puis j'aime bien son petit look moderne et assez masculin. Moi, j'aime beaucoup. Alors justement, le problème, c'est ce look masculin. Parce que si vous êtes une charmante demoiselle, forcément, vous avez peut-être envie d'avoir une petite touche de féminité. Et c'est la raison pour laquelle je vous présente aujourd'hui la version femme de la DT68. Car oui, elle existe. En témoignez ces pastilles roses et blanches sur le dessus de la boîte. En fait, c'est exactement la même, mais avec un code couleur complètement différent. Donc, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc voilà ce que donne le boîtier en lui-même. C'est exactement le même que la version homme. Si ce n'est qu'au lieu d'avoir quelque chose de tout noir cette fois-ci, on a une sorte d'anneau cuivré vraiment magnifique sur le contour. Métallique, toujours bien sûr. Et un boîtier en plastique qui, cette fois-ci, est donc blanc. C'est assez joli. C'est assez charmant. Moi, j'aime bien. Ils ont gardé le bouton rouge. Ça, c'est bien. Ça fait un petit élément commun aux deux modèles. Je trouve ça assez sympa. Donc, toujours les mêmes fonctionnalités. L'électrocardiogramme et tout. Rien n'a changé au niveau interne. Même les cadrans sont restés strictement les mêmes. Et le bracelet, évidemment, est en concordance de code couleur avec le boîtier. C'est-à-dire qu'il est en silicone blanc. Avec une petite boucle dorée. Vraiment très jolie. Et à l'arrière, il y a un insert qui est rose. Mais ils nous ont épargné, heureusement, le rose chewing-gum de chez Barbie. Pour nous mettre un petit rose saumon assez discret et élégant. Et franchement, ça fait une très belle version femme de cette DT68. C'est pas souvent que les constructeurs chinois comme ça nous gratifient d'un modèle pour vous, mesdames. Donc, je pensais que c'était sympathique de vous la montrer. On me demande souvent quelle est la meilleure marque de caméras de sécurité IP que j'ai testé. Parmi toutes celles que j'ai pu tester sur la chaîne. Et clairement, la marque que je préfère moi personnellement, c'est EasyViz. Le rapport qualité-prix est juste imbattable. Il y a moins cher, mais c'est moins bien. Il y a plus cher, mais c'est beaucoup plus cher. Voilà, donc EasyViz se situe vraiment pour moi au croisement juste entre prix, qualité et performance. Mais il y avait quand même un truc que je n'aimais pas chez EasyViz. C'était leur application mobile qui fonctionnait bien, certes, mais qui n'était pas très pratique, notamment pour tout ce qui était système de détection de mouvement. À chaque fois que je voulais activer la détection de mouvement sur une de mes caméras, il fallait que j'appuie dessus, que j'aille dans les options, que j'aille ensuite dans la détection de mouvement. Et que j'active la détection de mouvement, ce qui faisait 4 clics par caméra. Vu que moi, j'en ai 6, 4 fois 6, 24 clics, rien que pour activer l'alarme. Ça prend beaucoup trop de temps, quoi. Quand je pars de chez moi, je n'ai pas envie de passer 5 minutes entières à activer la détection de mouvement sur toutes mes caméras. J'ai envie que ça aille beaucoup plus vite que ça. Eh bien, EasyViz a entendu cette critique puisque, alléluia, désormais sous chaque caméra, il y a cette petite icône en forme de personnage. Et quand j'appuie dessus, j'arrive directement dans le menu de la notification d'alarme en cas de détection de mouvement. Et je n'ai plus qu'à cocher la petite case. Ce qui fait que je n'ai que 2 clics à faire au lieu de 4. Donc, pour mes 6 caméras, ça fait 12 clics. C'est encore beaucoup, mais c'est quand même beaucoup plus rapide à faire que d'aller à chaque fois dans les menus et les sous-menus. D'autant plus qu'il faut trouver où ils sont et tout, ça prend un certain temps. Là, vous avez vu, c'est tac, 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 tac. Ça va vraiment très vite pour chaque caméra. C'est un énorme plus et je pensais que ça valait vraiment le coup de vous le montrer. Même si j'aimerais bien quand même faire un ultime reproche à EasyViz, ce serait bien qu'il y ait ce bouton-là pour toutes les caméras d'un coup. En faire une version ici en haut de l'écran à gauche, par exemple. J'appuie dessus et ça active la détection de mouvement pour toutes les caméras à la fois. Et pas seulement une par une. Voilà, c'est le dernier petit ajout qu'il manque encore à votre application, mais c'est chez EasyViz pour avoir droit au perfect absolu. Mais c'est quand même néanmoins un très très bel ajout que vous avez fait là. Bravo. Dernier objet de cette vidéo review, la lampe modulaire de chez ColoLight. C'est une lampe où chaque hexagone peut se détacher des autres et être disposé exactement comme on le souhaite. On peut de plus, depuis l'application, contrôler le comportement de chaque hexagone indépendamment des autres. Enfin, pas tout à fait puisqu'il y a une notion d'étage. En fait, quand vous créez... Voyez par exemple, le premier hexagone sera toujours l'étage 1. Mais ensuite, si vous connectez trois hexagones à cet étage 1, les trois formeront l'étage 2. Et vous ne pourrez ensuite contrôler que ces trois hexagones comme s'il ne s'agissait que d'un seul et même bloc. Si vous voulez donc contrôler chaque hexagone indépendamment les uns des autres, il faudra qu'il n'y ait à chaque fois qu'un seul hexagone connecté au précédent. Voilà. C'est faisable. Moi, je ne l'ai pas fait par choix. Mais c'est tout à fait faisable. Vous pouvez faire un chenillard. Ce qu'il y a, c'est que quand vous faites un chenillard, forcément, il n'y a qu'un seul hexagone connecté à un autre. Donc, la structure est moins stable que quand on connecte plusieurs hexagones entre eux, évidemment. Voilà. Donc là, vous voyez l'effet arc-en-ciel dans mon setup avec les dix modules. Puisque je n'en avais mis que quatre dans la précédente vidéo. Je peux changer d'effet depuis l'appli. Ça, je vous avais déjà montré. Donc ça, par exemple, c'est cerisier en fleurs. C'est l'effet préféré de mon épouse. Si je pars sur la droite de l'application, on a des couleurs fixes. Ça, je vous l'avais déjà montré aussi. Et quand on part encore sur la droite, on a la bibliothèque préconçue par les fabricants qui est un petit peu là pour vous inciter à acheter davantage d'hexagones. On ne va pas se mentir. Mais vous pouvez appuyer sur le bouton Create et créer vos propres effets. Dans ce cas-là, il faudra indiquer à l'application comment vous avez disposé vos hexagones et aussi comment vous les avez reliés entre eux. Toujours à cause de cette notion d'étage. Et ensuite, vous pouvez créer un effet dynamique, par exemple, en faisant les frames une par une. C'est un petit peu long, mais à l'arrivée, ça fonctionne. Là, je vais vous montrer, par exemple, l'effet K2000 que j'ai créé. Donc voilà, avec ma notion d'étage. Donc ça va faire des blocs de trois. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. C'est un chenillard rouge qui fait des allers-retours, comme sur la voiture K2000, pour ceux qui connaissent un peu la série. Voilà. Donc on peut choisir, bien sûr, la vitesse aussi de défilement, les couleurs, etc. Donc il y a déjà de quoi s'amuser, même si on est un petit peu limité par cette notion d'étage. Alors, on peut aussi créer des effets plus sophistiqués. Quand on est en train de regarder un effet comme ça, il suffit d'appuyer sur le bouton avec les deux flèches, puis ensuite sur le plus. Et là, on a un menu avec le choix des couleurs et des effets. Les effets, il y en a une trentaine, je dirais, à peu près. Il y a donc pas mal de possibilités pour s'amuser. Et les couleurs, c'est pareil. Il y a un chouette choix, mais par contre, on ne peut pas créer ses propres successions de couleurs. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, j'imagine qu'après, il y en a quand même déjà largement suffisamment pour s'amuser. Mais si, par exemple, je choisis ces deux effets-là, voilà ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Bon, ça, c'est assez bateau, on va dire. Je vais essayer de mettre quelque chose d'un petit peu plus dynamique, peut-être. Ça, hop. Voilà. Donc, vous avez vraiment plein de possibilités, plein de choix d'effets. C'est vraiment un produit sur lequel vous pouvez passer des heures et des heures. Même si, évidemment, pour vraiment pouvoir beaucoup vous amuser, il faudra beaucoup de patience, puis beaucoup d'argent. Parce que chaque hexagone coûte quand même 10 balles. Mais au moins, comme ça, vous avez eu une vidéo exhaustive sur le sujet. Et bien voilà, ainsi s'achève la première vidéo de l'année 2020. Je pensais que c'était intéressant de faire comme ça une sorte de petit bilan de l'année 2019, en revenant sur des objets précédemment testés. Mais bien entendu, la prochaine vidéo sera le test d'un objet tout nouveau. Mais ça permet de faire des tests un petit peu plus exhaustifs, de revenir sur des objets comme ça. C'est quelque chose que j'essaierais de faire un petit peu plus souvent. Et en plus, ça vous permet de voir comment les produits tiennent sur la durée. Ce qui permet de faire un test nettement plus exhaustif. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501